... J'ai le plaisir de vous présenter le site microbe des enseignants des facultés de médecine en bactériologie, virologie, hygiène hospitalière, qui a été conçu dès les années 98 et mis en ligne en 2001 grâce à un financement du ministère de la Recherche, du ministère de l'Enseignement supérieur, de l'Assistance publique de Paris et de l'industrie du médicament et du diagnostic in vitro. Le site microbe est divisé en cinq parties. Les deux principales sont consacrées aux objectifs pédagogiques. Les trois autres sont des liens utilitaires pour de l'information générale et scientifique sur des sites internet ou des glossaires spécifiquement consacrés à la microbiologie. En bas de cet écran, vous verrez un accès intitulé « Accès à Z ». C'est un lien qui sert de liaison avec l'ensemble de la collégiale de microbiologie. Les deux parties consacrées aux objectifs pédagogiques sont dédiées aux étudiants en médecine, en pharmacie, aux techniciens de laboratoire, mais aussi aux professionnels de la santé que sont les biologistes et les cliniciens. Pour chacune de ces deux grandes parties, il y a une sous-division en bactériologie, virologie et hygiène hospitalière, mais pour les professionnels de la santé, ces parties sont beaucoup plus détaillées en détail technique que ne doivent pas connaître les étudiants en médecine. À titre d'exemple, vous avez ce cours sur Clostrim difficile, qui est réservé aux étudiants et qui a pour objet de mettre en évidence l'actualité de cette bactérie dans le monde hospitalier qui génère des micro-épidémies, voire même des fermetures de services hospitaliers. Tous les cours commencent toujours par de l'actualité, la remise en situation de la bactérie, puis un énoncé des généralités sur la bactérie, sur sa physiopathologie, sur sa virulence, sur la clinique entraînée par cette bactérie, mais aussi sur la thérapeutique, les mécanismes de résistance vis-à-vis des antibiotiques et la prophylaxie. Que ce soit des bactéries ou des virus, la construction du cours est toujours de la même manière. L'étudiant ou le professionnel de santé peut s'auto-évaluer à partir d'une banque d'images prenant soit des colorations de grammes, soit des antibiogrammes. Sur cette diapositive, vous avez des colorations de grammes pour lesquelles il vous est demandé la morphologie, la coloration de grammes, ou sur la diapositive suivante, vous avez un antibiogramme pour lequel il vous est demandé le phénotype de résistance de la bactérie qui vous est précisé en préliminaire. Après 10 ans d'existence, le site microbe a besoin d'être rénové. Bien qu'il reçoive encore 900 000 clics par an, il faut le repenser complètement en fonction des objectifs pédagogiques nouveaux qui sont apparus avec la réforme des études de médecine. La réforme des études de médecine a nécessité un remaniement des objectifs pédagogiques de la discipline qui s'appellent désormais agents infectieux, aspects hygiène hospitalière et aspects généraux. Les deux critères principaux de cette réforme, c'est la non-exhaustivité et l'aspect transversal en balayant à la fois les aspects de la bactérologie, de la virologie et de l'hygiène hospitalière. Suivant les objectifs de la réforme, la discipline a organisé ses items en trois grands items, en items généraux avec la physiopathologie, la génétique, la relation haute micro-organisme, la virulence, en items par syndrome, en grands syndromes, et ensuite les items par maladies infectieuses spécifiques comme HIV, la tuberculose, etc. Si l'on aborde les objectifs par syndrome avec par exemple les méningites, on voit la transversalité apparaître dans le domaine de la bactérologie et de la virologie. Les bactéries avec le pneumocoque, le ménagocoque, l'hystériménocytogénèse, mais aussi les virus avec enterovirus, herpès virus. Cela peut s'appliquer aussi à d'autres pathogènes ou d'autres syndromes comme la tuberculose, les infections à VIH. Pour chacune de ces questions, on abordera celles-ci sous la forme d'un cas clinique qui sera ensuite un déroulé de questions-réponses dans le domaine de l'épidémiologie, de la physiopathologie, des méthodes de diagnostic, des principes de traitement, mais aussi de la prévention. Et pour chacun de ces items, il y aura un renvoi grâce à des liens HTML sur une explication beaucoup plus fournie. Comme dans le site Microbe de 2001, vous aurez également un module d'évaluation des connaissances selon les items proposés. Et vous aurez deux types de questions, soit des QCM, des questions à choix multiples, soit des questions rédactionnelles ou des questions des cas cliniques qui seront fonction des modalités de l'examen classé en national du moment. Le site Microbe va donc être rénové en deux phases. Une phase 2011-2012, durant laquelle 12 enseignants des facultés de médecine travaillent et se réunit chaque mois, et qui crée actuellement les prototypes pour chacun des trois grands items, items généraux, items par syndrome, items par maladie spécifique, et qui va être mis sous format chez NEDIT, testé, évalué et apprécié par l'ensemble des membres de la collégiale. Et une seconde phase, 2012-2013, qui permettra de mettre en œuvre l'ensemble des questions au programme de l'examen classant national. Je vous donne rendez-vous d'ici un an pour vous montrer les trois prototypes qui auront été créés et mis sous format chez NEDIT, et je vous remercie de votre attention.